Le 1er mai 1993, dans la petite ville d'Allemagne de l'Est de Sander Schausen, la police découvre le corps sans vie de Sandro Beyer, un adolescent de 15 ans. Il a été abandonné, enroulé dans une couverture au fond d'une petite fosse, creusé dans une forêt en périphérie de la ville. Très vite, les soupçons vont se porter sur les trois membres d'un groupe de black metal créant déjà pas mal de remue-ménage dans les environs depuis un certain temps. Absurde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont je viens de vous donner un petit aperçu. Je vous conseille de regarder ma vidéo sur Mayhem avant de regarder celle-ci, surtout si vous n'êtes pas du tout familier avec le metal, et en particulier le black metal. Parce que dans la vidéo sur Mayhem, je fais une petite rétrospective sur le genre en début de vidéo qui pourrait vous être utile pour mieux apprécier celle-ci. Et puis sans trop vous spoiler, il y a des personnes qui apparaissent dans les deux vidéos, que je vais mentionner dans celle-ci de manière assez rapide. Mais bon, c'est toujours plus agréable de savoir dans les détails de qui on parle. Moi c'est Nelly, sur cette chaîne je poste des vidéos d'affaires criminelles, parfois en lien avec la musique ou les cultures alternatives. Ça va être le cas aujourd'hui d'ailleurs. Je poste en général le dimanche et sur un rythme de deux fois par mois. Si ce programme vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et pourquoi pas lâcher le pouce en l'air à l'avance si vous êtes déjà convaincus. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée, et pas par n'importe qui, mais par Shadows. Shadows, c'est une plateforme de streaming entièrement dédiée au cinéma de genre, en particulier horreur, thriller et fantastique. C'est une plateforme française, 100% légale bien sûr, et gérée par des passionnés. Ceux qui me suivent sur Instagram ou qui ont vu ma vidéo spéciale film d'horreur que j'avais postée l'an dernier pour Halloween, savent que je suis une grande amatrice du genre. Alors autant vous dire que quand Shadows m'a contactée, j'étais ravie, que j'ai pas hésité et que je vais pas avoir besoin de beaucoup forcer mon enthousiasme quand je vais vous parler de leur service. Ça fait un peu plus d'un mois maintenant que je teste la plateforme Shadows. La sélection est absolument énorme, près de 500 films, long-métrage, court-métrage, et je peux vous dire que ça me change la vie, parce que moi je passais des plombes en ligne à chercher des films qui m'intéressaient, que j'avais envie de regarder. Et bien là, je peux vous dire qu'ils font le boulot pour vous, j'ai tout sous la main, j'ai plus qu'à choisir. Et il y a de tout, des grands classiques, des pépites obscures, des exclusivités. En plus, c'est très pratique, c'est classé avec des tags par sous-genres, gore, slasher, home invasion, survival. Moi, par exemple, je suis hyper fan de fan footage. Je pensais avoir quasiment vu tous les films de ce genre. Bah non, grâce à Shadows, en l'espace d'un mois, j'en ai découvert 4 ou 5 que je ne connaissais pas, dont l'excellent Mom et le tout aussi excellent Horror in the High Desert. Et en ce moment, Shadows célèbre Halloween à sa façon en mettant en ligne tous les jours un nouveau film à 17h. Et encore une fois, il y a de tout, du gore, du plus intello, du cinéma asiatique, des films cultes des années 70 ou encore des grosses productions modernes et efficaces. Au moment où vous verrez la vidéo, seulement la moitié des films de l'événement Halloween auront été dévoilés. J'ai fait quelques belles découvertes, dont The Medium, un film du réalisateur de Shutter qui est un film culte, du cinéma d'horreur asiatique. En gros, c'est un film de possession qui se présente sous la forme d'un faux documentaire avec du fan footage. Et bien, je peux vous dire que j'ai rarement autant flippé. En tout cas, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. J'ai aussi pu découvrir Good Boy, une exclusivité Shadows. C'est un film de 2022 qui est très surprenant et original. Ça traite d'un jeune millionnaire qui rencontre une étudiante via une application et qui va à un moment donné être obligé de lui faire savoir qu'il vit avec un homme qui se déguise mais surtout qui agit comme un chien. Et rassurez-vous, ils resteront disponibles au visionnage même une fois Halloween passé. L'abonnement à Shadows coûte 4,99€ par mois. Et j'ai un petit quelque chose pour vous. Grâce au code Nelly Kitty, vous pourrez bénéficier d'un mois gratuit si vous êtes un nouvel utilisateur. Alors, si vous êtes amateur ou amatrice de films à sensations, c'est peut-être l'occasion de découvrir cette plateforme entièrement dédiée aux frissons en n'oubliant pas d'utiliser mon code Nelly Kitty pour débloquer un mois gratuit, bien sûr. Un grand merci à Shadows de me faire passer de très bonnes soirées depuis quelques temps maintenant et puis évidemment d'avoir sponsorisé cette vidéo dans laquelle nous n'allons plus tarder à nous plonger. Mais pas avant d'avoir rebaissé un petit peu les lumières et d'avoir procédé aux avertissements. Tout d'abord, un avertissement spécifique à cette vidéo. Ce n'est pas la première vidéo que je fais sur le sujet du black metal. Donc je sais par expérience, même si je le savais en fait avant même d'avoir fait des vidéos sur ce thème, que lorsqu'on parle de black metal, on va vite être confronté à des gens qui s'y connaissent toujours plus que vous et qui surtout ont une idée très 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 préconçue et très stricte de ce à quoi on doit ressembler et de qui on doit être pour pouvoir se permettre d'évoquer le sujet. Donc à ces gens-là, je vous dis bienvenue sur ma chaîne, mais attention à vos propos en commentaire. Je sais que vous pouvez facilement vous laisser emporter. On va dire que c'est la passion, je ne vous en voudrais pas. Mais voilà, je préfère vous prévenir. Pas la peine de perdre votre temps parce que si vous êtes irrespectueux ou insultant, je ne me prends pas la tête, je supprime. Par contre, tous les autres commentaires sont bienvenus, même critiques, du moment qu'ils sont courtois et je prendrai même plaisir à y répondre. Ensuite, avertissement habituel. Ceci est une vidéo traitant d'une affaire criminelle. Il y aura donc des mentions de violence, de décès. Si ce sont des sujets qui vous mettent particulièrement mal à l'aise, je vous conseille peut-être d'aller regarder autre chose. Les autres, par contre, vous pouvez me suivre puisque juste après le générique, on attaque l'affaire. L'affaire d'aujourd'hui commence à Sander Schausen, une ville moyenne située dans l'ex-Allemagne de l'Est, à environ 80 kilomètres à l'ouest de Lipsch. Cette ville tranquille de moins de 20 000 habitants, entourée par de vastes forêts, a fait parler d'elle pour la première fois et probablement pour la dernière fois dans le milieu des années 90. À cette époque, une dynamique s'était créée autour de trois jeunes au centre d'intérêts particulièrement sombres, éveillant chez certains un fort engouement et chez d'autres un rejet total. Il s'agit de trois lycéens âgés à l'époque de 16 et 17 ans, Hendrik Meubus, Sébastien Schausseil et Andreas Kirchner. Laissez-moi vous les présenter ici. Sébastien est un garçon très intelligent, excellent en classe, qui présente bien et qui dégage un certain charisme. Il n'est pas du tout le cliché du métalleux, asocial et rejeté par tout le monde. Il est même plutôt populaire auprès des autres jeunes et même auprès des adultes. En plus, il a un vrai talent pour la musique et pour l'écriture. Il pratique d'ailleurs la guitare depuis qu'il est tout jeune. Ses parents sont tous les deux professeurs, ils sont très occupés et lui laissent du coup pas mal de liberté, un peu par facilité. Hendrik, lui, vient d'une famille très aisée et très éduquée. Son père siège même au Parlement en tant que membre du parti politique allemand-chrétien-démocrate, le CDU. Notez ça pour la suite, c'est rigolo. Il a cinq frères et sœurs et comme dans le cas de Sébastien, ses parents n'ont pas tellement de temps à lui consacrer. Du coup, il se retrouve à pouvoir mener sa vie un peu comme bon lui semble, sans beaucoup de surveillance ni de conseils venant d'adultes. Comme Sébastien, encore une fois, il a un certain charisme mais lui a une personnalité plus sombre et secrète, cherchant moins le contact avec les autres. Le troisième, Andreas, a plus une mentalité de suiveur. Il est assez influençable et se laisse happer par le charisme et la personnalité des deux autres pour qui il serait capable de faire à peu près n'importe quoi s'il le lui demandait. Contrairement à eux, il vient d'une famille pauvre, élevée par sa mère gouvernante. Son statut social a peut-être contribué à le rendre aussi perméable à l'influence de Hendrick et Sébastien parce qu'il va chercher à s'élever à leur niveau, à leur ressembler et il ressent parfois peut-être un complexe d'infériorité dû à sa condition sociale plus précaire. Hendrick, Sébastien et Andreas sont dans la même classe au lycée et très vite, ils vont devenir amis et inséparables en raison de leur centre d'intérêt commun. Le black metal, le satanisme et les films d'horreur. Dès l'année 1991, ils abordent un look vestimentaire extrême et très étudié, composé de vêtements noirs, de cuir, le tout orné de tout un tas de symboles satanistes. Ils passent aussi beaucoup de temps à regarder des films d'horreur, films dont Sébastien s'inspirera pour écrire les paroles du groupe qu'ils formeront par la suite. Au cours de l'année 1991, les trois jeunes attirent l'attention des autres lycéens. Certains les trouvent charismatiques et intrigants et les rejoignent dans leur mode de vie revendicatif et marginal. En plus, depuis la chute du mur de Berlin en 1989 et la chute du régime communiste que l'Allemagne de l'Est avait connu jusque-là, beaucoup de produits culturels comme des films, des disques, des livres qui étaient jusque-là interdits leur sont maintenant accessibles et ils vont s'en servir pour alimenter leur imaginaire macabre. Au fil du temps, Hendrik et Sébastien surtout vont s'enfoncer de plus en plus dans leurs obsessions satanistes. Ils vont commencer à se faire remarquer en classe en se pointant ivre aux morts par exemple à des événements scolaires. Leur comportement est globalement de plus en plus nihiliste. Ils sont constamment dans la provocation envers les institutions religieuses et en juin 1992, lors d'un rassemblement de l'église évangélique allemande, ils déclarent être des satanistes, adorer Lucifer et être prêts à lui sacrifier un chat, un chien ou même un humain. Les trois amis entourés de leurs suiveurs traînent énormément dans une vieille carrière abandonnée de la ville de Sandershausen dans laquelle il se dit qu'ils y pratiquaient des messes noires et des sacrifices d'animaux. Ils ont également pris l'habitude d'y donner des baptêmes sataniques lors desquels ils intronisent de nouveaux membres dans leur cercle en leur faisant une entaille dans le bras, léchant le sang tout en priant Lucifer. Le 2 janvier 1992, Hendrik et Sébastien en compagnie d'Andreas forment le groupe de black metal Absurde. Très impressionnés par la scène black metal norvégienne et par la sortie de l'album A Blaze in the Northern Sky de Darkstown en 1991, ils décident d'exprimer leur propre noirceur en musique. Ils ont choisi le nom Absurde en référence au fait que leur mode de vie et leur centre d'intérêt étaient considérés comme tels absurdes donc par les gens autour d'eux qui ne les comprenaient pas. Hendrik expliquera plus tard en interview que certes la scène norvégienne a énormément influencé leur mode de vie mais beaucoup moins leur musique. En effet, Absurde joue un black metal typiquement allemand teinté de sonorité punk hoi et rack ça veut dire rock against communism et c'est un style de punk particulièrement prisé par les skinnettes d'extrême droite. D'ailleurs, arrêtons-nous un instant sur le sujet de la politique. Les membres d'Absurde et surtout Hendrik Mebus avaient un intérêt pour la question politique surtout parce qu'ils ont vécu sous un régime communiste strict en Allemagne de l'Est jusqu'à 1989 donc toute leur enfance. Et c'est entre autres le rejet du communisme qui va éveiller en eux un fort sentiment nationaliste allant jusqu'à une idéologie d'extrême droite et même plus tard à une nostalgie du Troisième Reich. Cette question ne sera cependant pas centrale ici puisque leur idéologie politique n'aura d'influence sur leur musique que bien plus tard à partir de 1999. D'ailleurs, à ce moment-là, le groupe se verra à poser l'étiquette NSBM pour National Socialist Black Metal sous-genre dont ils sont encore aujourd'hui considérés comme des pionniers. Absurde ne se produira jamais en concert durant cette période annulant toujours leur venue au dernier moment lorsqu'ils devaient se produire dans le centre culturel de la ville ne voulant pas jouer aux côtés de groupes ayant des idées politiques radicalement opposées aux leurs et pour lesquelles ils n'avaient aucun respect. Et malgré ça, Absurde arrivera à se faire un nom sur la scène Black Metal mondiale attirant même l'attention de quelqu'un de très important sur cette scène Euronymous le fondateur et guitariste du groupe norvégien Mayhem le leader de la scène Black Metal norvégienne avec qui Hendrik correspondait et qui a même envisagé un temps de signer Absurde sur son label Deathslag Silence juste avant son assassinat par Varg Virkernes en 1993. Du coup, ça ne se fera pas. Et pour d'autres raisons aussi que nous verrons dans cette vidéo. À ses débuts, Absurde répétait dans les locaux de la maison de jeunesse de la ville de Sander Schausen qui était un lieu de rencontre pour les jeunes du coin. C'est là-bas qu'ils seront approchés pour la première fois par un certain Sandro Beyer, un jeune de 14 ans. Celui-ci, dès qu'il les voit pour la première fois, se met tout de suite à leur poser plein de questions sur le satanisme, sur leur mode de vie et sur le Black Metal. Il semble complètement fasciné par ces sujets. Immédiatement, il déplaira énormément aux membres d'Absurde, en particulier à Hendrick qui voyait en lui un arriviste arrogant, un parasite qui cherchait à les copier en tout et qui était beaucoup trop collant. Sandro était un garçon plutôt timide et renfermé et qui n'avait presque pas d'amis. Certaines sources mentionnent qu'il était solitaire par dépit et pas par choix, tout simplement parce qu'il était très désagréable aux yeux de la plupart des gens, pas seulement des membres d'Absurde. Il n'était juste pas très sympathique et avait tendance à ennuyer les gens qu'il cherchait à fréquenter. Sandro Beyer a grandi dans un foyer catholique strict et à cette époque, il cherchait à s'échapper de ce carcan religieux. Il va alors commencer à s'habiller en noir, à porter des bracelets cloutés et à écouter du Black Metal en permanence. Et évidemment, à chercher la compagnie, des autres jeunes qui en écoutent, dont les membres d'Absurde. Encore une fois, selon les sources, Sandro est soit un jeune qui cherche juste à s'opposer à sa famille chrétienne en écoutant du Black Metal et en faisant tout ce que je vous ai cité juste avant. Et selon d'autres sources, ça n'a pas vraiment de rapport directement avec son amour pour le Black Metal, c'est surtout une fascination qu'il avait développée pour Absurde et pour Hendrick en particulier. Et il s'est mis à le copier en tout, à commencer par le style vestimentaire et ce, avant même de commencer à lui parler. Sandro va rapidement commencer à écrire des lettres aux trois jeunes satanistes auxquels il cherche à ressembler et qui le fascinent. Là, vous allez me dire comment ça leur écrire des lettres ? Enfin, ils sont dans le même lycée donc ils pourraient se parler. Écoutez, au début des années 90, Internet n'était pas encore démocratisé. Les jeunes avaient donc l'habitude de s'écrire des lettres et il se trouve qu'à Sander Schausen et peut-être même ailleurs, ils avaient même l'habitude de le faire lorsqu'ils n'habitaient pas loin. C'était comme ça. Ils s'écrivaient tout le temps des lettres. Et du coup, quand il y a des affaires criminelles, c'est plus facile de comprendre ce qui s'est passé. Il suffit de lire les lettres. Et dans ces lettres qu'il écrit aux membres d'Absurde, Sandro les supplie de le laisser venir assister à leur répétition. Ce qu'il ne sera jamais autorisé à faire. A l'automne 1992, les notes de Sandro Bayer sont au plus bas. Ses parents commencent vraiment à s'inquiéter parce qu'ils voient bien qu'il est en train de sortir du droit chemin. Et Sandro leur écrit une lettre, à eux aussi, où il leur reproche de chercher à contrôler sa vie. Mais ses parents ne vont absolument pas lâcher la bride. Ils vont continuer à s'opposer fermement à son nouvel accoutrement et à ses nouvelles fréquentations. Son père, allant même jusqu'à brûler un de ses t-shirts représentant un pentagramme. Devant l'opposition de ses parents, les punitions également en qui s'annonçaient, ainsi que devant le fait que les membres d'Absurde continuaient de l'ignorer, Sandro finit par abandonner ses espoirs d'intégrer leur cercle. Et il ne se contente pas de ça, il décide de carrément rejeter le mode de vie black metal et tout ce qui va avec. Et il va brûler tout ce qui y fait penser. Il va prendre tous ses objets à connotation satanique, etc. Et les brûler. Et cette attitude a tout pour déplaire au plus haut point dans les cercles qu'il cherchait justement jusque-là à intégrer. Car il n'y a rien de plus détestable aux yeux des gens qui ont adopté ce mode de vie ainsi que les risques qui vont avec que ceux qui les adoptent dans l'unique but de se donner un genre sans avoir de réelles convictions idéologiques. Surtout que Sandro ne s'est pas contenté d'abandonner ses vêtements noirs, de jeter ses objets à connotation sataniste et d'arrêter d'écouter du black metal. Il s'est carrément retourné contre les membres d'Absurde et a commencé à de nouveau chercher leur attention mais cette fois-ci pas en les imitant ou en cherchant à les séduire mais en s'opposant à eux et en cherchant à leur nuire. Alors, avec l'aide d'une de ses rares amies prénommée Rita, il va entreprendre de ternir l'image intimidante des membres d'Absurde en tentant de faire d'eux la risée des jeunes de la ville. Pour ce faire, il va essayer de répandre des rumeurs par lettres interposées qu'il enverra à différentes personnes. Parmi les rumeurs qu'il répand les concernant, une en particulier fera des dégâts surtout parce qu'il s'avère que ce n'est pas une rumeur mais que c'est bien la vérité. Il écrit à Sébastien lui menaçant de révéler à toute la ville qu'il sait que lui, Sébastien, entretient une relation avec une femme mariée plus âgée que lui de 8 ans et ironiquement enseignante dans une école chrétienne de la ville. Elle s'appelle Heidegrit Goldhart et était à l'époque enceinte de Sébastien. Et ça, Sandro le savait aussi et menaçait également de le révéler. Sébastien va répondre à Sandro lui expliquant qu'il n'aime pas beaucoup la violence physique mais que par contre il adore la sorcellerie donc c'est une menace une menace de lui jeter un sort si vous voulez. Et il affirme aussi que de toute façon Satan le protégera. Plus tard, ses mots se feront encore plus menaçants puisqu'il dira La relation de Sébastien avec Heidegrit va un petit peu troubler l'entente qui régnait jusque-là entre lui et ses copains les deux autres membres d'Absurde Andreas et Hendrik parce que cette relation le faisait plus ou moins mener une double vie. Lorsqu'il a fini d'écrire des paroles satanistes et de se saouler avec ses potes il rejoint Heidegrit avec laquelle il travaille sur des projets qui n'ont vraiment rien à voir. Il mène tous les deux des campagnes de lutte pour la protection de l'environnement et des animaux. Qui plus est et c'est là que ça se corse peut-être vraiment il se trouve que Heidegrit la prof et maîtresse de Sébastien donc connaissait Sandro Beyer l'appréciait c'était un jeune de la ville quoi et passait un peu de temps avec lui. Du coup Sébastien qui lui-même passe du temps avec sa maîtresse Heidegrit va se mettre à côtoyer Sandro au départ il ne cherche pas mais il se trouve que ça arrive et l'entente va être cordiale entre eux il va même lui graver de la musique ce genre de choses alors qu'il l'avait jusque là toujours rejeté et surtout que Sandro était toujours désigné comme un parasite indésirable par ses amis Hendrick et Andreas les autres membres du groupe Absurde. Donc Sébastien se retrouve un peu en porte-à-faux le cul entre deux chaises si vous me permettez l'expression. A cette époque Hendrick donne un entretien au journal de son école dans lequel il se montre particulièrement véhément il dit souhaiter la mort de l'humanité entière mais il cite aussi quelques noms de personnes en particulier qu'il souhaiterait voir mortes dont Sandro Bayer et il en profite pour préciser que Sandro Bayer ne fait absolument pas partie de leur cercle. J'imagine qu'il a eu besoin de préciser ça parce qu'à ce moment Sébastien pouvait parfois être aperçu avec Sandro et que du coup il s'est senti obligé de préciser que non Sandro n'était pas leur ami et il ne faisait pas partie d'absurde. En effet Sandro a depuis très longtemps commencé à taper sur les nerfs d'Hendrick. En fait il représente tout ce qu'il déteste. Il a tenté d'imiter le mode de vie black metal son mode de vie pour finalement se retourner contre lui à la moindre embûche et en plus de ça il a un défaut qu'il considère comme un des pires la lâcheté. Au lieu de les confronter frontalement il cherche à leur nuire à distance en répandant des rumeurs en ne prenant aucun risque personnel. Hendrick avait fini par voir Sandro comme le parasite ultime dont il fallait se débarrasser. Surtout depuis qu'il menaçait maintenant jusqu'à son amitié avec Sébastien et donc ses projets avec son groupe Absurde. A la fin du mois d'avril 1993 Sandro Beyer a le plaisir de recevoir une lettre d'une jeune fille de la ville une certaine Julianne qui lui explique partager son dégoût pour les membres d'Absurde pour le black metal et pour tous leurs suiveurs satanistes. Elle propose au jeune homme de le rencontrer afin de discuter et de voir ce qu'il pourrait faire pour continuer de ternir l'image du groupe. Le 29 avril 1993 Sandro quitte son domicile en début de soirée pour rejoindre Julianne avec qui il a rendez-vous à 20h au niveau d'un monument aux morts situé dans une forêt en périphérie de la ville. Quelques heures plus tard le soir même ne voyant pas leur fils rentrer les parents de Sandro s'inquiètent et décident d'appeler la police. Ils se mettent immédiatement à sa recherche. Deux jours plus tard le 1er mai 1993 les autorités trouveront le corps sans vie de Sandro Beyer dans un hangar abandonné situé dans une forêt en périphérie de Sander Schausen. Ce hangar est situé à seulement 100 mètres d'un cabanon appartenant au père d'Hendrik Mebus. Évidemment cette information mène les enquêteurs à interpeller immédiatement les trois membres du groupe de Black Metal Hendrik Mebus Sébastien Schausaill et Andreas Kirchner. Et les trois jeunes hommes vont très vite passer aux aveux. Évidemment Juliane n'existe pas ils ont inventé ce personnage afin de tendre un piège à Sandro. Lorsque Sandro est arrivé sur les lieux du rendez-vous le 29 avril 1993 aux alentours de 20h ce n'est pas à Juliane qui les attendait mais bien eux trois. Ils ont réussi on ne sait pas comment à convaincre le jeune homme de les suivre un peu plus loin en forêt afin de discuter. Ils se sont alors rendus dans le cabanon du père d'Hendrik lieu dans lequel ils avaient l'habitude depuis un certain temps de répéter pour leur groupe depuis qu'ils ne pouvaient plus utiliser les locaux de la maison de jeunesse de la ville. Une fois sur place les trois membres d'Absurde ont fait s'asseoir sur une chaise Sandro qui très vite a eu peur déclarant c'est trop difficile pour moi. Ce sur quoi il a cherché à s'enfuir. Andreas a alors passé un fil électrique autour de son cou l'a immobilisé et Hendrik a commencé à le poignarder avec un couteau qu'il avait sur lui. Ensuite ils ont rassis Sandro sur la chaise en l'immobilisant en lui attachant les mains. Le jeune homme de 15 ans suppliait les trois autres de le laisser partir promettant qu'il ne parlerait absolument pas de ce qui s'est passé et leur cédant même toutes ses économies l'équivalent de 250 euros. Mais les trois jeunes ont eu trop peur que Sandro ne tienne pas parole. Alors tandis qu'il hurlait appelé à l'aide Andreas et Sébastien l'ont étranglé avec le fil électrique qu'il avait autour du cou tandis que Hendrik le maintenait par les jambes. Une fois leur victime sans vie Andreas a paniqué déclarant « Oh merde ma vie est foutue ! » Mais il a fini par se ressaisir et les trois jeunes hommes ont décidé d'entreprendre de cacher le corps. Ils l'ont alors traîné sans mettre plus loin dans le hangar abandonné puis sont tout simplement rentrés chez leurs parents. Le 1er mai ils retourneront sur les lieux afin de mieux dissimuler le corps. Ils vont l'enrouler dans une couverture et le placer dans une petite fosse qu'ils avaient creusée. La police retrouvera le corps seulement quelques heures plus tard. Interrogés par la police les trois jeunes hommes vont nier en bloc les motivations satanistes alors que les médias présentent bien ce crime comme un rituel sacrificiel à Satan. Sébastien parle d'une pulsion d'un acte plus ou moins spontané tout en reconnaissant que ça faisait une semaine qu'ils envisageaient l'idée de tuer Sandro qui selon ses propres termes devait disparaître. Hendrik Mebus lui lors d'un entretien donné par correspondance aux auteurs du livre Lords of Chaos dont je me suis beaucoup inspirée pour cette vidéo vous vous doutez bien va donner plus de détails quant aux motivations qui ont mené au meurtre de Sandro Bayer. Il confirme donc que le jeune homme lui a toujours paru extrêmement désagréable car arrogant et trop collant. Il a toujours refusé de le fréquenter contrairement à Sébastien donc comme je vous ai dit qui a fini par être presque amie avec lui et ce par l'intermédiaire de Heidegrét est la femme mariée plus âgée qu'il fréquentait à l'époque. Mais Hendrik ne s'arrête pas là il évoque la bisexualité de Sandro et la possibilité que celui-ci soit tombé amoureux de Sébastien ce qui expliquerait sa volonté de nuire à tout près à sa relation avec Heidegrét parce qu'en révélant cette relation il aurait fait d'une pierre deux coups il aurait terni l'image d'absurde mais il aurait également éloigné Sébastien de cette femme pour potentiellement pouvoir se rapprocher lui-même de lui. C'est en tout cas l'idée que se fait Hendrik des plans de Sandro à l'époque. Puis Hendrik a réalisé que si Sandro mettait ses menaces à exécution en révélant la relation que Sébastien entretenait avec Heidegrét Sébastien serait contraint de quitter la ville soit seul pour sauver sa réputation en quelque sorte soit avec la femme avec qui il avait un enfant. Et Hendrik dit qu'il n'était pas prêt à perdre son ami ainsi que ses projets avec absurde et qu'il fallait absolument qu'il empêche Sandro de parler. Il explique que de base lorsqu'ils ont tendu un piège à Sandro c'était uniquement pour lui faire peur pour lui foutre la pression pour qu'il se taise mais que les choses ont échappé à leur contrôle et se sont enchaînées de manière irrémédiable. Lors de cet entretien il maintient encore une fois qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un sacrifice à Satan qu'aucune incantation n'a été prononcée et que tout ceci n'est qu'une invention des médias. Hendrik lors de cet entretien n'exprime absolument aucun remords considérant le meurtre de Sandro comme un décès parmi tant d'autres. Chaque seconde qui passe un homme meurt alors je vois pourquoi on ferait toute une affaire de ce meurtre. Le procès a lieu au début de l'année 1994 et va engendrer pas mal des mois en Allemagne surtout parce que les médias s'évertuent à présenter les accusés comme des satanistes ayant tué un jeune de 14 ans pour le sacrifier à Satan. Sébastien tente de plaider la folie expliquant avoir entendu des voix lui ordonnant de tuer Sandro. Cette défense ne tiendra pas. Étant tous trois âgés de 17 ans au moment des faits ils sont jugés en tant que mineurs et la peine encourue est amoindrie elle est de 10 ans au maximum. Hendrik Mebus Sébastien Schausail et Andreas Kirchner sont reconnus coupables de meurtre avec préméditation séquestration menace et blessure corporelle. Hendrik et Sébastien écope de 8 ans et Andreas de 6 ans car il est reconnu qu'il n'était pas vraiment impliqué dans le projet il n'était pas la tête pensante uniquement un exécutant et tous trois vont purger leur peine dans un centre de détention pour mineurs. Bénéficiant d'une remise de peine Andreas Kirchner est libéré au cours de l'année 1997. Tout de suite il s'est définitivement retiré de la scène black metal à emménager avec sa petite amie et à trouver un job normal. Bénéficiant eux aussi d'une remise de peine Hendrik et Sébastien sortent de prison l'année suivante en 1998 ayant purgé 4 ans sur les 8 dont ils avaient écopé. Ils restent évidemment en liberté conditionnelle. Sébastien lui aussi a fondé un foyer j'ai pas exactement compris si c'était avec la même femme mais lui il a continué de s'investir dans le black metal en fait il a continué d'écrire de la musique pour Absurde jusqu'en 1999. Puis il a rejoint un groupe de black metal teinté de néofolk qui s'appelle Al Gadom pour lequel il a fait la voix jusqu'en 2006. Depuis 2002 et toujours aujourd'hui il chante et s'occupe de la guitare et de la basse pour un autre groupe de black metal qui s'appelle Volsmond. En réalité Absurde ne s'est jamais vraiment arrêté puisque Hendrik Sébastien et Andreas ont continué de faire de la musique depuis leurs cellules sous le nom In Ketan qui veut dire enchaîner. Ils ont même sorti une cassette live enregistrée depuis la cour de promenade de la prison. Absurde s'arrête quand même un moment en 1997 lorsque Andreas est libéré de prison et décide de quitter le groupe. Hendrik et Sébastien à leur libération en 1998 reprennent les activités d'Absurde. Ils sortent de nouveaux morceaux et la musique surtout les textes du groupe ont évolué vers quelque chose de beaucoup plus politisé à l'extrême droite comme je vous ai dit en début de vidéo. Et ça, ça va leur attirer des problèmes dont une perquisition en 1999 dans les locaux du label d'Hendrik qui s'appelle Darkers and Black. À la même période, la liberté conditionnelle d'Hendrik Meubus est annulée suite à ce qu'il ait distribué des tracts représentant des symboles interdits et après qu'il ait fait un salut hitlérien lors d'un concert. Absurde, marque alors un nouveau temps d'arrêt. Car Hendrik décide afin d'échapper à un inévitable retour par la casse prison de s'enfuir aux Etats-Unis. Il trouve refuge à Seattle puis en Virginie auprès de l'entourage de William Pierce un scientifique et écrivain dissident proche de la mouvance néo-nazie qui n'a absolument rien d'illégal aux Etats-Unis. Et c'est pour ça que Hendrik y a trouvé refuge là-bas. Il pouvait tout à fait trouver des gens qui pensaient comme lui. Le gouvernement allemand demande rapidement son extradition pour violation de sa liberté conditionnelle et il est arrêté en Virginie en août 2000. Hendrik Mebus est extradé vers l'Allemagne en juillet 2001 et il devra purger 5 ans de prison. Les 3 ans qui lui restaient à purger pour le meurtre de Sandro Beyer puisqu'il n'a pas respecté les conditions de sa libération conditionnelle ainsi que 2 ans de prison supplémentaire à cause du salut hitlérien mais aussi pour s'être moqué de sa victime Sandro Beyer. En fait, Absurd a utilisé comme illustration une photo d'Hendrik devant la tombe de Sandro Beyer pour une de leurs cassettes audio. Ça rappelle d'ailleurs fortement Varg Vikernes qui avait utilisé une photo de l'église de Fantoft en cendre pour une des pochettes d'albums de Bourzoum sachant qu'il était soupçonné d'avoir volé cette église mais bref si vous voulez plus de détails sur ça c'est la vidéo sur Mayhem mais c'est pas un hasard que Hendrik Mebus ait fait de la provocation comme ça pour promouvoir sa musique déjà parce que ça va très bien avec le côté très radical du black metal le côté on assume tout on ne regrette rien mais aussi parce qu'il ne s'est jamais caché d'apprécier énormément Varg Vikernes le frontman de Bourzoum. suite à l'arrêt forcé du groupe en 1999 suite à la fuite aux Etats-Unis d'Hendrik c'est son frère Ronald Mebus surnommé Wolf qui avait déjà participé au groupe à ses débuts qui reprendra le micro aux côtés du multi-instrumentiste Sven Arnold Zimper Hendrik lui sort de prison pour la deuxième fois en 2007 et dix ans plus tard en 2017 il décide de lui aussi reformer Absurde et il se met à redonner des concerts et comme ça jusqu'en 2019 les deux frères vont se disputer le groupe devenu culte sur la scène black metal politisée on va dire chacun clamant que sa formation est le vrai Absurde Ronald finit par quitter le groupe en 2019 le laissant aux mains de son comparse multi-instrumentiste Arnold et depuis cette époque et encore aujourd'hui Arnold d'un côté et Hendrik mènent leur carrière en parallèle officiant tous deux sous le nom d'Absurde et se disputant sa légitimité voilà j'ai fini ici de vous raconter l'histoire du groupe Absurde et du meurtre de Sandro Bayer j'espère vraiment que même les gens qui n'aiment pas le black metal ou qui n'y connaissent rien ont pu apprécier la vidéo j'ai fait en sorte que ce soit le plus clair possible même si bien sûr je n'ai pas pu aller dans tous les détails surtout lorsque j'évoquais par exemple la scène norvégienne donc je vous incite vraiment à aller voir la vidéo sur Mayhem s'il y a des choses qui vous ont paru un peu obscures ça vous éclairera certainement pour cette vidéo je me suis surtout appuyée sur le livre Lords of Chaos qui m'avait déjà servi pour la vidéo sur Mayhem dont je vous conseille la lecture si ces événements vous intéressent c'est vraiment un excellent livre extrêmement complet en plus il a été réédité avec de nouvelles interviews beaucoup plus de choses modernes des choses qui n'étaient pas arrivées au moment où le livre était sorti et bon vous avez compris je vous le conseille et je tiens à nouveau à remercier Shadows qui a sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui n'oubliez pas de cliquer sur le lien en description et d'utiliser le code Nelly Kitty si vous voulez bénéficier d'un mois gratuit pour tester cette plateforme dédiée aux frissons aux films d'horreur thriller fantastique moi j'utilise depuis un mois j'en suis ravie et vous m'en direz des nouvelles si vous passez le pas et merci à vous évidemment d'être resté jusque là parce que je pense que c'était une super longue vidéo bien dense donc fallait se l'enquiller bravo à vous si vous avez aimé bien sûr vous n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501